bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes algétiennes 3 il est 7h14 minutes et vous écoutez 6 9 la matinale on retrouve tout de suite pour la spéciale jeux olympiques de paris notre ami à ali hamouche de la rédaction sportive bonjour ali bonjour fatima en effet ça sera une spéciale comme tous les jours consacré aux jeux olympiques qui se poursuivront donc avec un riche programme pour nos athlètes algériens donc il y aura en tout aujourd'hui cinq athlètes algériens concernés par les différentes compétitions et pour nous en parler avec plus de détails avec nous notre envoyé spécial à paris nassima jaoud bonjour nassima bonjour ali bonjour fatima charef bonjour nassima alors nassima connaît-il du programme des algériens pour cette journée de compétition alors si on doit commencer par l'ordre chronologique et bien on commencerait par l'aviron mais nous on va commencer par bien sûr la boxe tout le monde attend ce quart de finale de imen relief dans la catégorie des moins de 66 kg ça sera un combat qui se jouera à guichet fermé on l'a appris hier et elle aura pour adversaire la hongroise anna luka amaury il faut savoir que les deux boxeuses sont presque à égale qualité puisque au classement elles sont l'une d'un côté de l'autre imen la dépasse elle est 25e et la hongroise est 26e et imen relief rappelez-vous aux JO de tokyo elle a terminé 5e et donc elle a un léger avantage par rapport à son adversaire et justement on va réécouter parce qu'on avait déjà écouté imen relief sur son combat où elle avait battu par abandon l'italienne andela karini andela karini je veux juste revenir sur un fait il n'est pas c'est pas la première fois qu'elle abandonne un combat elle l'avait fait même à tokyo au JO de tokyo elle avait une turc adversaire turc elle avait abandonné également donc il semblerait qu'elle soit connue pour être peu fragile elle ne va pas jusqu'au bout de ses combats quand elle a l'adversaire plus fort qu'elle on va écouter imen relief d'ailleurs première victoire dans ces jeux j'espère que lors du prochain combat je donnerai mon maximum et rendre tout le peuple algérien heureux et fier pour assurer une médaille à l'algérie voilà ou en tout il viva l'algérie et bien sûr elle a raison d'être fixé resté concentré sur son combat le prochain pour aller pas à pas vers une une médaille donc aujourd'hui si imen relief pas elle aura assuré une médaille de bronze on va écouter justement le directeur technique national de la fédération algérienne de boxe moulade mouzienne combats certainement qui va être très disputé mais sur le plan physique sur le plan tactique je pense que imen relief fera la différence dans ce combat imen relief est tout concentré sur ce combat est déterminé à arracher cette victoire pour accéder au carré final et par là même assurer une médaille de bronze pour continuer l'aventure et pourquoi pas jusqu'en finale pour arracher une médaille d'or challah c'est tout ce qu'on souhaite pour imen relief une médaille d'or bien entendu elle le mérite malgré tout l'acharnement qu'elle et qu'elle subit de la presse des des mêmes des athlètes eux mêmes il ya des hautes autorités dans le monde qui se sent donc qui sont qui sont qui ont annoncé donc leur leur haine envers imen relief on peut le dire comme ça et m'a heureusement pour une cabale en tout cas avec un cabal oui on peut le dire mais heureusement et bien le cio a donné raison à imen relief il la protège le cio a annoncé qu'il était du côté de imen relief d'ailleurs on va écouter le porte parole du cio du comité international olympique marc adams la boxeuse algérienne est née femme elle a été enregistrée en tant que femme elle a vécu toute sa vie comme une femme elle a boxé en tant que femme sur son passeport il est indiqué que c'est une femme de nombreuses femmes ont d'ailleurs des niveaux de testostérone plus élevé que les hommes en réalité l'idée qu'un test de testostérone est une sorte de solution miracle n'est pas vrai tous les athlètes participant aux tournois de boxe des jeux olympiques de paris 2024 respectent les règles d'admissibilité d'inscription à la compétition ainsi que toutes les règles médicales applicables fixées par l'organisme en charge de la boxe pour paris 2024 comme pour les précédentes compétitions olympiques de boxe le genre et l'âge des athlètes sont déterminés sur la base de leur passeport est ce que ces athlètes sont des femmes la réponse est oui au regard de l'éligibilité de leur passeport de leur antécédent un test qui a pu avoir lieu du jour au lendemain est un test inventé ce qui est d'ailleurs nouveau je ne pense pas que nous devrions lui accorder le moindre crédit si nous commençons à réagir sur chaque question chaque allégation et qui se présente ça serait la chasse aux sorcières comme c'est le cas actuellement c'était marc adams porte-parole du cio il a bien raison moi je veux même pas rentrer dans ces détails de test de 2 et c'est incroyable il ya vraiment pas lieu de faire de tout cette histoire une montagne pour absolument rien et la décision du cio et la bonne et il a bien bien expliqué donc marc adams et nassima en parlant du cio par rapport qui a également réagi par rapport aux publications de la boxeuse hongroise qui a publié sur son compte instagram des publications haineuses envers iman khalif qui l'a sommé de présenter des excuses oui oui on a vu la vidéo de la hongroise qui était vrai véritablement une insulte envers nous tous 1 et d'ailleurs même la presse hongroise elle est partagée vous avez déjà été une partie de la presse qui dit allez elle va faire la même chose que l'italienne elle va abandonner et en en on n'en parle plus puisque c'est comme ça et bien on verra peut-être tout à l'heure que l'angroise va abandonner mais il me semble très compliqué de le de le penser et moi je pense que elle va elle va elle va combattre et elle a elle a eu des réponses sur son compte instagram croyez moi j'ai regardé il ya pas que des algériens qui ont répondu à cette hongroise à cet athlète pour dire arrêtons mais arrêtons avec ce cinéma et par rapport en reste avec et pour terminer par rapport à iman khalif qui a eu hier un soutien celui justement de la boxeuse carini angela carini son adversaire elle a publié une vidéo elle lui souhaitait d'aller en finale oui oui d'ailleurs d'ailleurs à un moment donné elle a écrit le lendemain et je n'ai rien je n'ai aucun problème avec iman j'ai pas de souci et par la suite elle avait elle a encore avec beaucoup de recul elle s'est excusé c'était je pense que c'était logique qu'elle s'excuse parce que c'était abandonné comme ça avec le sous-entendu c'était pas très correct allez on passe à autre chose bien évidemment on passe à à l'escrime avec le sabre féminin par équipe ce sera à partir de midi heure à gérer je rappelle l'horaire pour iman khalif 16h06 minutes heure à gérer l'escrime à partir de midi pour le sabre féminin par équipe algérie france vraiment l'équipe algérienne est là face à elle les vies championnes olympiques c'est un bon diaf et shayma d'adouda et zahra khali et avec eux et mohammed de belkbir ce sera au tableau de huit on va justement écouter c'est un bon diaf sur vraiment ça va être compliqué le par équipe ça va être dur on va se mobiliser pour produire le meilleur inshallah faire une belle escrime prendre la france c'est très c'est un match très très costaud et encore plus à domicile parce que le public qui fait aussi beaucoup mais on y croit et on va essayer de se battre voilà donc ça va être compliqué il va y avoir de l'aviron également à 8h42 minutes heure algérienne ce sera la dernière course de sidali boudina ce sera la finale c et ce sera entre la 13e et la 18e place si on espère pour lui la 13e place il y aura le canoë kayak également aujourd'hui à partir de 14h30 et ce sera le crosse contre la collègue le canoë kayak que crosse hier carol bouzidi avait terminé 24e avec donc elle sera aujourd'hui elle sur la course numéro 10 et les deux premières de chaque course seront qualifiés pour les éliminatoires c'est pas quand les éliminatoires les autres athlètes vont être repêchés bouzidi et dans la course numéro 10 on l'avait dit avec hug angela 10e au classement matinal il y aura également la slovene 21e et également l'irlandaise 25e autrement dit carol bouzidi a toutes les chances d'aller aux éliminatoires et chercher peut-être une place honorable il va y avoir également ce matin le cyclisme avec hamza yassine à partir de 10 heures hors du hors d'alger en course la course en ligne hamza yassine vie champion d'afrique c'est cela qui a lui a permis d'être là au JO il y aura cependant l'absence de deux géants va savoir à savoir le vainqueur du tour du dernier tour de france et le slovene tadej pogakar également l'absence de choc du champion olympique richard carapace carapace l'équatorien cependant l'érythréen sera là et bien j'irmeille et ce sera il y aura des professionnels ce sera 273 km sur un circuit fermé tour eiffel arrivé trocadéro ça c'est pour le cyclisme et on souhaite bonne chance bien sûr à notre cycliste cet après midi alors si on doit rester sur la natation et bien léon marchand qui a déjà remporté quatre médailles d'or il va essayer de d'avoir encore d'autres médailles d'or et le record c'est il est il est difficile à abattre ses huit médailles d'or dans la même édition des jeux et c'était michael phelps qui l'avait remporté pardon alors j'avais complètement omis d'écouter j'allais vous le faire rappeler on va l'écouter j'ai enchaîné directement en regardant l'heure donc non on va rester avec le cyclisme on va écouter hamze estine ça va un rêve d'alcool et puis d'aller le olympiade s'adar passer par là le s'il est il y a l'a un rêve si un rêve d'aille, la vie d'aille comme un rêve d'aille j'ai rêve d'aille mâbira puis la vie d'aille plus la vie m'a !!! car oui je la vie. ... c'est mon élevé de la vie normalалось pour qu'on pense que tu es il y a un sprint de l'univers pour faire une touche de l'ambiance, c'est le tour du france, les gires un temps de la vie. J'ai donc de la vie sans mort, j'ai donc pas de me medida. où le parcours est un peu vallonné, c'est qu'il y a un peu de travail, je ne sais pas. Et d'ailleurs, on va également écouter le directeur technique national de la Fédération Algérienne de Cyclisme, Ismail Douzi, au micro de Roussebihèche. Ils ont environ 270 km. Ils vont terminer la course avec un circuit fermé de 27 km. Ce sera difficile parce qu'ils vont participer avec les coureurs qui viennent de terminer le Tour de France. Ce sera difficile. La réglementation, ce sera difficile parce que si Ismail pourra terminer les 270 km, il y a un réglement de l'essai qui va éliminer tous les coureurs qui vont être retardés dans le circuit. La compétition va se dérouler avec les professionnels. Le système de qualification, c'est un obstacle pour nos coureurs parce que nos coureurs sont des amateurs. Comme Ismail a pu avoir son billet de qualification au championnat d'Afrique, mais le niveau est différent. Il va participer avec les professionnels. Ismail va essayer de ne pas être en retard des meilleurs. Il est très motivé. La qualification, c'est déjà un exploit. Il faut être réaliste. Ils savent qu'ils ne pourront pas avoir des résultats comme objectif le podium. Ils vont participer pour avoir de l'expérience. Voilà, donc c'était Ismail Douzi, le directeur technique national de la Fédération algérienne de boxe. On revient sur les résultats d'hier avec le football. L'équipe égyptienne qui est en demi-finale chez les messieurs. Demi-finale, oui. Après avoir battu le Paraguay au tir au but 5 à 4 à l'issue du temps réglementaire et de prolongation, un but partout. Eh bien, les égyptiens affronteront en demi-finale la France. Ça sera le 5 août. L'autre demi-finale opposera le Maroc à l'Espagne. Le handball, alors là, le handball, les égyptiens ont fait sensation. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale après avoir battu la Norvège. La Norvège qui avait battu la France champion olympique. Eh bien, l'Egypte a battu la Norvège 26 à 25. Deuxième victoire des égyptiens. Ils sont qualifiés pour le quart. Ils sont devant la France. La France est quatrième. Et la France doit impérativement battre l'Argentine pour se qualifier pour les quarts de finale. Il y avait également hier, pour l'Egypte, le match contre le Brésil au volleyball. Défaite des égyptiens 3-7 à 0 face au Brésil. Je rappelle également que pour aujourd'hui, il y aura du handball féminin avec l'équipe angolaise qui affrontera à 13h le Brésil, le quatrième contre le cinquième. Les Brésiliens sont au cinquième. Un nul suffira aux Angolaises pour passer en quart de finale. Le basketball également avec aujourd'hui, Soudan du Sud contre la Serbie. Eh bien, le Soudan du Sud est troisième. Et dans le même temps, les États-Unis affronteront Porto Rico et les champions olympiques auront en face les Porto Ricains. Sauf qu'il faudrait que les Soudanais gagnent face à la Serbie pour assurer définitivement leur qualification pour les quarts de finale. Voilà donc pour les autres sports. La natation, on en a parlé. Léon Marchand qui pourrait aujourd'hui également gagner une médaille d'or. Aujourd'hui, ce sera une médaille d'or. Et on va le suivre bien sûr de très très parce que c'est un phénomène lors de ces Jeux. Et est-ce qu'il va établir le record de Michael Phelps qui avait remporté huit médailles d'or lors d'une seule édition ? C'était en 2008 à Pékin. On le saura ce soir. Mais en tout cas, ça va être un peu compliqué je pense. Puisque la compétition se termine le 5 et donc il restera encore la journée d'aujourd'hui, de demain. Et on verra. Mais en tout cas, c'est de beaux jeux à lesquels nous assistons avec des finales très attendues. Par exemple, demain, la finale Simple Messieurs nous rappelle Roland-Garros et ça va se passer à Roland-Garros entre Djokovic et Alcaraz. Ça sera demain. Mais aujourd'hui, il y aura la finale Tennis-Dame entre la chinoise Zheng Kenwin et la croate Dona Rikic. Oui, le temps est passé. Oui, merci. Donc, il est 7h30. Donc, on va vous retrouver avec plaisir à 8h15 pour revenir avec d'autres détails sur ces Jeux olympiques de Paris 2024. Il est 7h30 sur les ondes d'Alger-Chantron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada